Il est bien connu que le seul déchirant politique et social provoqué par la Révolution française fait ressortir une vaste et imprévisible poussée à la participation, qui se traduit souvent dans une volonté large et médite de s'exprimer, de témoigner. C'est exactement le monde de la crise de parole politique d'un phénomène typique qui a frappé les contemporains aussi bien que les historiens et qui est beaucoup étudié. En temps de Révolution, tout le monde parle, tout le monde décrit. À ce sujet, je vous propose cette image, un peu insolite dans notre contexte, mais qui est tout le monde assez drôle, mais assez provocatrice et emblématique. C'est un dessin du sénateur satirique, Jean-Jacques Lou, qui s'est fait il y a une quarantaine d'années d'années, c'était dans l'ambiance charietteau. Et qui souligne, en quelque sorte, une exubérance en contrôlée du discours public public en temps de Révolution. C'est parce que nous disposons en effet d'une large typologie d'écrits et de discours qui répond à des exigences en équipes et d'universités qui s'en servent dans un cadre nouveau, tout à fait ouvert à la spontanéité collective, c'est assez nouveau, voire même la spontanéité populaire. C'est cet ensemble sort du garé qui constitue le grand corpus documentaire de la prise de parole publique révolutionnaire. Alors, ce choisonnement désordonné d'écrits, de panflées, de pétitions, seuils, brochures, sortent une nébulose, il n'est pas toujours facile de s'orienter à cause du caractère extrêmement diversifié de ses instruments, produit parfois éphémère d'un temps révolutionnaire caractérisé par une extrême densité, et construit dans le feu de lutte politique, ses écrits s'avèrent difficile à classer. La prise des paroles le plus cohérent et le mieux achevée deboutent dans les gens qui se consolident d'écrits tôt. Le journal et le discours politique d'Assemblée, c'est, si vous voulez, le mainstream de la communication révolutionnaire, à savoir des secteurs fort importants de la vie participative et démocratique qui n'ont pas néanmoins des engages soignés, cohérents, assez prévisibles, les journaux, les discours d'Assemblée, ça sent le collège. Mais à côté de la presse ou des prises de paroles officielles qui vont composer l'histoire parlementaire de la Révolution et de ses principales institutions, on part en bien d'autres occasions et de façon beaucoup plus improvisée. Nous disposons donc d'une production foisonnante de témoignages de différentes natures, origines, inspirations, ici de différents milieux, qui se sevauchent de façon désordonnée, casuelle, dans le temps et dans la forme. Dans ce déroutant péridoscope d'algibe, souvent déshomogène, trouver une crame cohérente reste un défi. D'une part, l'exceptionnalité de l'événement pousse les individus à témoigner, éventuellement à exalter le rôle même moindre, même banal, joué à son intérieur. J'ai étudié ce phénomène sous le biais de ce que j'ai défini le protagonisme révolutionnaire et je ne reviendrai pas donc là-dessus. Ces écrits des protagonistes mettent en scène différentes formes d'adhésion à l'événement. Or, à côté de ces archives qu'on pourrait dénomer de la revendication, on revendique l'adhésion à la revendication, il y a un autre genre qui connaît un âge de développement, celui de la rétractation. Si la prise de parole rélevante du protagonisme révolutionnaire a comme but celui de se mettre en avant, les écrits de rétractation sont possibles pour se mettre en arrière, en vue de faire oublier ses actions. Alors, c'est la tentative de reculer derrière l'écriture, en diminuant, en banalisant un rôle que pourtant on a joué. Et c'est là, adoptant des modalités différentes en fonction du type du document auquel ont conçu son témoignage. Que ce soit un écrit d'histoire privée ou un mémoire justificatif dans le cas d'une perception judiciaire, ou encore des simples évocations rétrospectives, il y a toute une littérature de la palimodie qui se développe et qui debout sur le lendemain de la Révolution dans le souvenir malheureux, soit-il amer, désabusé, patrimonieux, disons à prendre une distance de l'événement et empêcher que l'événement puisse poursuivre rétrospectivement ses protagonistes. Aussi, il est vrai que la Révolution a un temps dense d'événements qui poussent à se mettre en avant, il est aussi un temps de crise aiguë. Et ici, on réjoint le thème du Mont-Cologne. Et ce qui plurait, c'est qu'une crise qui évolue et s'aggrave sur l'événement sans parvenir à se recomposer. Au contraire, cette crise va prendre, sur du grand point de vue, la forme de la dynamique et la dynamique qu'une guerre civile. Toutefois, si la sélection rendait, dont on parlait bientôt à l'Espot, je l'appelle les guerres civiles classiques, irréductibles, qui creusent assisant une fracture, destinée à se reproduire sur la longue durée. En revanche, la Révolution vue de Paris, l'endroit qui dicte la synthèse politique de l'événement, connaît un rythme tout assez particulier. La Révolution vue de Paris avance par une série de convulsions, suivie à chaque fois par une récomposition. C'est une technique spéciale de la crise. Cette séquence complique davantage le panorama déjà dégaré des écrits et des démons. En effet, la Révolution pensez sur la base de un nouvel arsenal d'instruments politiques et de propagande, vise à reformater, si je peux employer ce terme, l'abonnement qui est plus souvent un schéma inédit. Mais ce nouveau phénomène critère ne résiste pas longtemps et doit se transformer sous la pression d'une lutte politique interminable qui prolonge l'état de crise et tente à se reproduire sans arrêt, refaçonnant les identités individuelles. Les contrastes ne se fixent pas, mais sont en évolution continuelles, ce qui laisse souvent en porte à faux les protagonistes occasionnels qui ne savent pas s'adapter au rythme des changements. Ce phénomène ne peut que compromettre plusieurs catégories de citoyens et les pousser aux marges de la cité, car les identités politiques se définissent désormais en cours de route, sous la pression des événements. Ce même phénomène contamine à une obsolescence rapide toute une panoplie d'écrits et de témoignages qui, en tant que déphasis par rapport à la marche de la conjoncture, s'arrête inactuelle et périmée ou même compromettant pour leurs auteurs. Avec chaque journée insurrectionnelle, se produit souvent une situation trouble où il est difficile de s'orienter avant que l'opinion publique ne se restructure, et cela grâce à une vraie mise à jour de ce paramètre, de ce point de réflexe. L'envie de témoigner peut alors donner lieu à des véritables dissonances. On fait alors l'expérience du caractère potentiellement redoutable de l'équipe de l'équipe. Au sein d'une opinion publique qui se refaçonne continuellement en temps réel, au lieu d'un tourbillon complexe et accidenté d'accusations, de défense, de rétractations, on assiste à une forme de pulvérisation, si je veux dire, où les témoignages perdent toute cohérence, ce qui démentit en quelque sorte l'image compacte qui ressort souvent des textes de nos collègues politologues. C'est ce qu'on publie comme source primaire. Donc, même moins, même après toute conviction insélectionnelle, il y a une espèce de dé-arbre, c'est-à-dire une procédure où on élabore le vénement et ses issues politiques ainsi que le traumatisme suivi par le corps social. On rassemble les forces qui restent sur le terrain et on expulse d'autres de la scène politique. On rebalise à chaque fois, par conséquent, la mémoire révolutionnaire en remaniant ses vrais normes. Donc, il y a tout un travail après à chaque sélection. Ce processus de réagrégation sur la base d'une nouvelle synthèse politique passe encore une fois à travers une importante accumulation d'écrits, de témoignages, de récits qui mettent en œuvre une idéologie qui est ralliement après la crise, comportant adhésion au niveau court, prise de distance des yeux des ordinateurs. Donc, à chaque insurrection, se dépasse donc le point de d'équilibre et de stabilité et ça s'impose une sorte de style, de remodélage de l'arsenal rétonique. Cette tâche revient à qui ? Revient d'habitude à des figures d'intermédiaires, que ce soit des journalistes, des hommes politiques ou en tout cas des professionnels de la plume qui se savent comme un accordateur d'instruments, de réadapter l'esprit public au diapason du moment et donc de recycler la pure tension de réagrégation dans le langage d'une nouvelle orthodoxie. Il n'y a donc pas le simple goût de la parole qui s'impose dans le cadre d'une explosion de la démocratie et de cette pratique, mais la nécessité d'une remise à jour cyclique de paramètres de l'histoire politique. Parmi ces témoignages, il y a ceux qui tombent bien, ceux qui tombent bien, c'est des beaux témoignages écrits, bien écrits, bien construits, logiques, qui parviennent à s'accorder aux avatars de la conjoncture et qui débouchent dans les grandes oeuvres de la pratique politique et journalistique courante. Mais il y a aussi ceux qui sonnent faux et qui restent défragés. Ces voies que je définirais d'atypiques ne sont pas pour autant moins intéressantes. Ce ne sont pas forcément des révues, mais des expressions soumises aux avatars de la conjoncture, aux sursauts produits par les affrontements politiques et, par conséquent, intrinsèquement effénèbres. Moi, je suis personnellement passionné par cet émommage défragé qui, tout en montant un certain taux d'adhésion et de compréhension de l'évolution, relève une incapacité de suivre le rythme rapide de l'économie. Alors, un des cas, on passe aux exemples, un des cas de l'économie, tout le monde. Le lendemain, cet épisode relève d'un moment de silence et de désarroi, une sorte de suspension dans l'espace politique. Effectivement, il s'agit d'un événement difficile à encarrer. Sur le coup, personne ne s'assume tout à fait la responsabilité politique de ma salle. Mais on a du mal à le désavouer carrément, parce que c'est un moment populaire. Dans ce vide, il y a l'espace pour, et ça qui est passionnant, une élaboration individuelle, personnelle de l'événement spontané, qui pousse les protagonistes à une prise de parole, parfois maladieuse, qui va les exposer aux retournements futurs de la conjoncture. L'événement, donc, les massacres de septembre, poursuivent les protagonistes après tout. En l'an 3, après Pernigord, lorsqu'il est question de régler les comptes avec le radicalisme parisien des années de la Terreur, on ouvre une enquête sur le massacre de septembre. Mais encore, en l'an 9, 1800, au moment des convictions politiques du consulat, et notamment après l'attentat de la Comité, le dossier de massacre se resserait sur face, dans une lutte judiciaire. Les acquisitions, à leur regard, portent non seulement sur le témoignage, le témoin. Ce n'est pas seulement le témoin de leur participation concrète au massacre, mais il y a les récits que ces mêmes acteurs de massacre avaient donnés à chaud, et qui refontionnent. Ou cela, dans la rue, dans le quartier, ou notamment dans les lieux de sociabilité plus traditionnels, le plus facile, le cabaret, là où on pose. Ce témoignage exacte le rôle que cette représentation a joué au moment de notre massacre, adoptant la plupart des fois un registre truculant pour se vanter des actes de violence extrême qu'il prétend avoir. Alors là, les témoignages sont nombreux. Il tombe encore une deuxième de jours sur un carton d'appui. Je suis fait tout autre chose dans la suite rationnelle. Et je retrouve qu'elle accueillisse, comme je cite, « connu de tous les citoyens de sa vie pour un invorgeur du 2 septembre, qui s'est rentré d'en avoir fait 32 pour sa part ». Les gens de la rue connaissent les violents, connaissent les imparemment individuels. C'est la vie du quartier. Ce dernier jour, à l'étude d'un autre, tel que taque, je suis connu de tous les citoyens de la section de Montreuil pour avoir trêché le massacre du 2 septembre et n'ayant pas changé de principe. Alors, le moment de la revendication ne manque pas d'exemples. En fait, je passe tous les exemples qu'on ramasse en la neuf. Mais ce sont des déclarations à chaud, par caractère réculent. « Matique a travaillé bien. Elle a fait un bon travail. Elle a pu être enchanté. On revient dans la rue. On montre cela tout le monde. Je en tuerai encore. J'en tuerai plus que 200. J'en tuerai déjà 30. Je travaille bien dans la marchandise. Je ne suis pas sur le registre du nom, mais c'est justement le témoignage rendu par l'auteur à chaud. Ils sont des témoignages oraux qui relèvent la plupart des fois de la fanfaronnage, mais qui retombent par la suite ces formes de témoignages dans les archives judiciaires lors de l'ouverture des enquêtes. Voilà donc un cas emblématique où, faute d'une élaboration politique officielle, dans le moment où il n'y a pas d'élaboration politique officielle de l'événement, l'on perd le contrôle de la parole par rapport à la dynamique de l'événement. Une étude reste à faire sur ces formes de prise de paroles mal placées qui pénalisent d'habitude les punalistes ou les qui bavardent. Mais il n'y a pas que les fausses notes dans le grand répertoire d'écrits qu'on peut considérer à l'événement. Il y a d'autres formes d'expressions qui offrent à l'inspirant un intéressant terrain d'enquête et de réflexion. Dans cette typologie fort articulée, la structure revient aux apocristes. Il y en a pour tous les goûts, comme si c'était un instrument de rentrer dans l'outillage courant de la lutte politique. Parmi ces apocristes, il y a des écrits qui se révèlent des fausses intentionnelles dans la forme et dans le contenu. Il me semble d'habitude qu'ils ne sont pas ciblés, ils restent en général anonymes, mais prétendent être œuvre de certains secteurs bien reconnaissables de la société, civile ou politique, qui veulent faire sentir ainsi leur droit. Il s'agit bien sûr d'une technique rhétorique du camouflage, le recours à l'apocrisme. Mais il y a aussi des écrits qui ne sont d'apocristes que dans la forme, où on emploie artificiellement un langage ou un film facilement reconnaissable pour assurer un message, une audience plus large ou plus ciblée. Le recours à l'apocrisme semblerait exprimer aussi une sorte, si vous me passez le terme, de ventrilochisme politique, à savoir une technique de communication ou de manipulation qui consisterait à parler avec la voix de quelqu'un d'autre, pour les plus divers objectifs politiques. Et bien sûr, le premier langage à être implanté est celui du peuple, pour faire semblant de parler en son nom ou de s'adresser à lui. Le recours à l'argot en vue d'une manipulation de l'opinion publique populaire très précoce sur la révolution, cela ressort des recherches de l'historiens israéliens et de l'Iada, qui étudient l'appel au faubourg dans le cadre de l'affrontement de 1789 entre le parti fayetiste, le fayetiste, partisan de 2016, et les orléanistes favorables à le changement de dynastie. Dans cette première bataille pour l'hégémonie politique révolutionnaire, où l'enjeu est la forme qu'il faut donner au nouveau régime, l'attention accordée à la composante populaire dépend du rôle incontournable que le peuple a acquis après la prise de la Bastille. Les faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel sont vus comme intérêts stratégiques dont il est important de mobiliser l'opinion publique, ou dont il faut donner semblant d'assumer les positions en vue de renforcer sa propre hégémonie. Ceci avant que les quartiers populaires n'acquèrent leur propre identité et deviennent porte-parole d'une. Donc, évidemment, c'est pathétique. Cet appel au faubourg de la part des faubourgs est toujours, si on pense, exposte, c'est pas quelque chose de pathétique. Mais que le pathétique ne puisse paraître, en tout cas, cette tentative faubourg de renforcer son influence auprès des faubourgs populaires de la capitale, elle n'était pas logique au moment où elle était formulée. Cette volonté se manifeste par des apoclites en style poissard où on ne se borne pas à crucer le texte avec des expressions familières ou apotiques. C'est assez normal. Mais bon, ça donne une vraie translittération de l'art de parler. Il faut le faire, c'est pas évident. Ça se prononce différemment, il faut translittérer. Il reste à se demander, voilà la question, qui a pu lire ce texte. Car le public qui était censé les apprécier, donc le public populaire, était pour la plupart un alphabet. Nous sommes toutes mieux à l'aise avec la culture orale. Dont ce texte prétendait se faire écho. Donc, si c'est un pacte, c'est donc une queue, c'est-à-dire qu'il est destiné à bien d'autres tentatives à un certain succès, lorsque c'est la plume, certainement plus avisée, et d'ailleurs, qu'il y aura dans le père du ciel, sa forme achevée. C'est-à-dire qu'un outil n'aurait achevée par des tentatives qui étaient pathétiques, par des royalistes, employés de la règle-pop, qui peuvent, jusqu'à une forme achevée, ce genre de journal, etc. Le Père du ciel. Le Père du ciel. Nombreux sont en tout cas les écrivains qui se spécialisent dans ce genre de poissage. Donnent ensuite un genre déjà consolidé au cours de l'ancien régime, je pense aux travaux de la Saint-Millot. Ils font appel à tout un répertoire de personnages plus scériopiques, en vue de reproduire ou singer le langage populaire au service des causes les plus variées, y compris celles d'explications royalistes ou réactionnaires. Parmi les personnages mis en scène, il y a toute une imagerie d'épinale voulant représenter le populaire par excellence. Les dames de la Halle, les sortes de la Halle, communes présents au début de la Révolution, qui seront côtoyées par la suite et remplacées par différentes versions du Père du ciel. Ces écrits sont le produit d'un affrontement politique immédiat et sont souvent traduques. Néanmoins serait un genre qui va s'insérer dans le vaste arsenal d'instruments rhétoriques que la Révolution utilise et expérimente. L'artifice de l'apocrise populaire, par ailleurs, employé par des hommes et des polémies, est en évidence un type de rapport entre peuples politiques et qui serait erroné de si j'estime. Il y a là vraisemblablement l'idée suggérante d'une rentabilité plus immédiate du langage populaire par rapport au langage savant, capable de parler au cœur des gens en s'appuyant sur le registre simple de la patrie. Mais en revanche, un temps populaire promacé risque de sonner faux et de perdre d'efficacité. C'est ainsi que plusieurs de ses écrits, étant du monde populaire mais en fait apocris, peuvent facilement apparaître comme un artifice. Ainsi, les théories sont tout grossiers. Ces écrits font appel à une identité collective qu'on lui envisie sensible au message envoyé, un effet donc de susciter un sentiment d'adhésion, mais souvent, il s'agit d'une opération sélective qui exclut ses discussions étrangées au langage de la patrie. Quoi qu'il en soit, parler centilote pour l'enviser deviendra à la mode des années plus tard en langueux dans certains secteurs de l'opinion publique, ce qui permettra à Hébert d'écrire dans son journal « Moi aussi, je sais parler latin, mais ma langue naturelle est celle de la centiloterie » où le concept de langue naturelle semble bien hasardeux. Cette forme de vaincre l'autisme et les recours instrumentaux à l'envers populaire lisent un emploi, désinvolent des instruments rhétoriques disponibles qui sont sur le marché de la parole, si je veux dire, et des expédiants en échange couramment dans l'arène politique, dans une arène politique où les autres se font de plus en plus troubles. Ces instruments, qu'on appelle à simulation, diffamation, accusation mensongère, camouflage métorique, dénonciation, envie de désorienter et manipuler l'opinion publique. C'est la monnaie courante dans les écrits, avec la question de la légitimation d'un circoissard dans l'arène populaire, qui cache rapidement des sensations politiques biologiques. Si des hommes de plume, relevant donc de la culture savante, adoptent le langage populaire pour manipuler l'opinion publique et se légitimer à ses yeux, il y a un autre phénomène assez curieux qui donne lieu à une sorte de fiasme socio-culturel. C'est le cas fort rependu de plusieurs secteurs du monde populaire qui cherchent au contraire la plume des savants pour avancer leurs revendications. On estime dans ce cas implicitement que le langage savant soit le seul à mesure de soutenir de façon crédible une requête aux yeux des élites au pouvoir. Où le grand corpus des pétitions écrites au nom des secteurs même plus humbles de la société. Dans ce corpus aussi, il y a des appropriés, c'est évident, lorsque par exemple des citoyens très humbles et peu alphabetisés signent une pétition rédigée manifestement par quelqu'un d'autre, fait semblant d'en être le vrai auteur. Mais il y a aussi des groupes de citoyens qui s'adressent directement à un porte-parole pour qu'ils représentent ce qu'il devrait être. Dans ce cas, il y a une véritable... Dans ce cas aussi, on parle par la voix de quelqu'un d'autre, et suit en l'occurrence un milieu socio-culturel différent. Par exemple, je voulais terminer mon exposé avec deux exemples qui me semblent significatifs. D'abord, une députation de Porteur d'eau charbonnier du Faubourg-Saint-Antoine, qui présente le 8 juillet 1912, une pétition à l'Assemblée Nationale, suivie de 300 signatures. Il s'agit d'une réaction aux calomnies qui frappent ces critériels de travailleurs, qui se sont visées par quelqu'un. Il parle, je cite, au nom de 50 000 Auvergnats, charbonniers, commissionnaires, conterveux dans Paris, qui ne signent pas tous, car malheureusement, ils ne savent pas écrire. Si tout le monde s'appelait, il y aurait eu beaucoup plus de signes à dire. Les pétitionnaires revendiquent leur civilité. Lois, rois à la Constitution, à la guerre nationale, c'est une longue attestation de loyalisme politique dans le climat d'éfervescence qui s'est développé du mois de juin 1992, donc avant la chute, que avant la chute monachique, donc en plein, à l'intérieur d'une grande crise politique. Et c'est comme si les travailleurs devaient se défendre et ils dénoncent, je cite, les bouches sacrilèges qui pressent la révolte et outrachent la Constitution. On est à quelques mois de l'attaque au pilierie, donc on essaie de se placer dans l'espace obligé par le secteur de l'opinion publique, donc on renforce sa position par une pétition. Bon, à parler, ce qui est intéressant, ils sont les catégories du monde du travail les plus pauvres, les plus déqualifiés, au bas des rangs de la guériture sociale et des socioprofessionnels du Paris d'ancien régime. Et il est donc très peu vraisemblable que ce texte soit ici de la peine de quelqu'un d'entre eux. D'ailleurs, là où on s'attendait à ceux qui, par souci de vraisemblance, reproduisent le langage typique des ex-transformes, soit des travailleurs pauvres qui devraient parler à l'argot, on trouve au contraire, quitte autrement, le ton et cette hystéréotypée de débat parlant encore, et ce conformisme rhétorique semblerait vouloir adopter, par souci d'efficacité, le langage des plus proches des destinataires de ce texte. Donc là, on est dans une situation différente par rapport aux apôtres de la population. La révolution utilise, en fait, à tous les niveaux du débat privé, toute une série de professionnels de la plume, que ce soit des écrits logistiques désœuvrés, des insensificateurs désœuvrés, d'autres catégories encore, qui savent écrire, qui savent mener la plume, et qui mettent leurs propres compétences au service des concitoyens, et se spécialisent dans la rédaction de ces écrits, qui sont, se spécialisent la façon de rédaction de l'écriture, de discours. Donc, malgré le caractère manifestement apôtres de ces écrits, une fois qu'ils sont revendiqués par la catégorie qu'ils représentent, ils ne sont plus défauts, ils sont assumés par la catégorie, malgré la forme qu'ils ont à l'heure, au contraire, on pourrait représenter une loi de « agency », c'est de la part de certains secteurs qui, malgré leur incapacité de formuler leur pensée, joue par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et voilà un exemple. Cela nous mène à un deuxième texte que j'ai défini « atypique », sur lequel je voudrais retenir votre attention. C'est une pétition, je n'ai pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Un dernier texte « atypique », c'est une pétition des domestiques présentée à l'Assemblée nationale le 28 août 1792, en pleine phase insurrectionnelle. Le 10 août, c'était la crise de Fuléry, la chute de la royauté. Le 29 août, il y a une pétition. Pour les domestiques, il faut dire que le Paris, l'ancien régime, était une catégorie spéciale de travailleurs. Au moment de la Révolution, ils sont exclus du droit de citoyenneté active. Du fait de leur dépendance de leur patron, on les considérait potentiellement d'objet d'une manipulation et corruptible. Au moment où tout le monde s'ouvre à la difficulté, les domestiques n'ont pas d'accès. Or, malgré l'extension des droits civils, le citoyen passif, ce qui a eu lieu au lendemain de la chute de la monarquie, les domestiques continuaient de susciter des soupçons et n'avaient point réussi à se débarrasser aux yeux de l'opinion publique du caractère ambigu, relévant de leur statut socioprofessionnel. La délégation qui se présente à l'Assemblée nationale dépose donc une pétition signée par 27 d'entre eux. Mais, une fois de plus, ce texte n'est pas de leurs mains. L'auteur est un personnage depuis sa série du panthéon révolutionnaire, le parent de l'ancien Jean-Baptiste Klotz. C'est ce Jean-Baptiste Klotz, c'est un nombre pris d'enthousiasme pour la Révolution, arrive à Paris en fin 1789, change de prénom, se fait appeler anacarsis, qu'ils ont dans le territoire classique. Et puis, il avait essayé de s'étayer une place dans le milieu révolutionnaire de la capitale. La pétition qu'il présente officiellement au nom des domestiques, non seulement est rédigée dans un style haut et recherché, mais est un argumentaire fort élaboré. Après la journée du 18, la communauté nationale est au mieux pour déchirée. C'est le moment d'emparer une récomposition d'en bas. On doit recommencer d'en bas à récomposer la communauté déchirée. Et dans cette direction, le presse de Klotz, qui est ouvertement en référence à l'entrée en jeu du citoyen passé, ceux qui avaient été exclus du droit de vote ne payant pas d'impôts dans le précédent régime censitaire de la révolution. Or, le rôle qu'ils avaient joué dans la défense de la révolution, c'est que c'est non seulement leur entrée dans la cité, mais qu'ils sortent de la saison de l'évalidité. Parce qu'ils symbolisent une nouvelle saison de la révolution, et c'est ce qui a été exclu, et par leur comportement, ils accèdent, ils ont le droit d'inverser. C'est à partir de cet argument que Klotz possède à une réhabilitation des domestiques à la région, souliant leur homicule pauvre, exactement le civisme qu'ils auraient d'après lui démontrer dans les éléments que les domestiques passaient. Donc, patriotisme et pauvreté étaient désormais les conditions d'accès à la citoyenneté. Et les domestiques devaient à leur tour bénéficier de cette révalorisation d'un bas, qui ont bénéficié toutes les classes des travailleurs. Pourquoi pas les domestiques ? C'est l'argument de Klotz. Et voilà, l'argument fort, il s'est assimilable. On pouvait les assigner aux artisans. Pourquoi, et oui, les artisans qui sont soumis aux patrons, aux maîtres, qui ont aussi posé son forme de manipulation éventuelle de l'argument, aurait un traitement autre que les domestiques, seulement pour le fait que les domestiques habitent sous les doigts d'un point. Alors, c'est bien charpenté de ce texte, bien écrit, et ce raisonnement, dont je ne suis pas pour les détails pour le communier, debout sur un message de nature carrément philosophique, où Klotz peut développer un humanisme intégral, jusqu'à atteindre un langage universaliste, je cite, « un homme beau, un homme, tous les patriotes sont citoyens, tous les sans-pilotes sont frères ». Cette image, quoi que bien argumentée, ne semble avoir beaucoup impressionné le député. Elle demeura pour l'instant en fait une déclaration de principe qui est une sorte d'exercice rhétorique. D'ailleurs, le ton philosophique adopté, et qui n'hésite pas à convoquer Rousseau, s'éloigne encore davantage de ce qui aurait été vraisemblablement le langage courant des signataires de la pétition, ce qui augmente l'impression d'affectation de ce texte. Quoi qu'il en soit, cet écrit laisse quelques doutes sur le rapport existant entre l'action des domestiques et le rôle de Klotz ? Le rapport entre domestiques et Klotz, il me semble moins linéaire de ce que la pétition ne voudrait laisser clare. En effet, on se demande pourquoi, contrairement à d'autres métiers qui s'adressaient à des porte-parole illettrés, mais tout à fait ordinaires et anonymes pour avancer leur revendication, les domestiques qui étaient dépourvus de toute organisation publique, les états de corporation, les fortes homogènes entre eux, comme catégorie cosmétiques, auraient eu recours à un talent tout à fait seul et exceptionnel d'un orateur qui s'était déjà mis en vue par ses ambitions manifestes et qui s'était même proclamé, Klotz, pour acteurs du genre humain. À quoi bon s'adresser à... Voilà. Alors, c'est une question qu'on se pose légitimement. Alors, il semblerait, en sens plus récemment, que ce soit Klotz qui s'est saisie de la cause des domestiques pour afficher son esprit universaliste et se légitimer, quoique aristocrate d'origine, comme un défenseur de pauvres et un démocrate outré. Or, pour cette opération, il n'y avait que les domestiques qui restaient à l'écart, donc c'était une bonne opération de se saisir de la cause des domestiques qui étaient hors de la suite. Or, c'est à côté de la plaque, parce qu'avec l'importante vague des migrations mobilières qui allaient suivre la suite de la monarchie, la condition, la renommée des domestiques va aller de pire en pire, parce qu'ils sont soupçonnés non seulement de vouloir partir avec leur patron, beaucoup d'entreparts avec leur patron, émigrent avec leur patron, ou bien de rester à Paris pour surveiller les intérêts des gens du patron. Donc, c'est déphasé, ce type de cette cause est plus ou moins détaillée. Alors, l'hypothèse qui semble plus de semblable est que de la part de Klotz, il y a une sorte de endorsement personnel spontané pour la cause des domestiques visant à renforcer l'image qu'il voulait donner du choix auprès des secteurs les plus engagés radicals de l'opinion publique parisiennes. Une preuve explicite, cohérente et militante du rôle que l'orateur du genre lui-même s'est fait. La preuve concrète qu'il était effectivement l'orateur lui-même. Cela pourrait expliquer quelques basures qui sont dans le texte de Klotz. Quand il se pisse trop en avant, il va trop loin, lorsqu'il était par exemple afin de souligner le suivi du domestique, nous sommes des centres qui l'ont enragé. Quelques mois plus tard, ce genre de décision allait acquérir une connotation politique bien plus compromettante. Le contrôle de Klotz sur sa déhémence, sur sa déhémence territoriale, sur sa déhémence et sur son universalisme quelque peu visionnaire semble montrer des failles, ce qui le mène à l'échelle avec les adhérents de 1794. Pour ce qui est de la pétition produite sans doute d'un activisme désordonné et brouillon, il s'agit d'un apothèse, bien que seulement virtuel, puisqu'il est assisté par un certain nombre de signateurs. Cependant, si l'hypothèse que j'ai fourni l'avant, il s'agit d'un commentaire qui s'avère plus fonctionnel au porte-parole qu'au signateur et qui permet à l'issue d'apparaître sur un certain sujet. Pour conclure sur ces quelques cas de prise de parole ici d'une vaste crise politique et sociale que je vais vous présenter ici, on peut dire que parler avec la voix de quelqu'un d'autre, parler à la place de quelqu'un d'autre, faire parler quelqu'un d'autre à sa place sont des pratiques qui sont partis sous la révolution d'un jeu de miroir à multiples facettes dont j'espère avoir donné une idée toute approximative qu'elle soit. Je vous remercie.